Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie. Et on se retrouve pour la vidéo du mois. La vidéo qu'on retrouve chaque mois sur ma chaîne, c'est la vidéo produits terminés. Quel est le but des vidéos produits terminés ? C'est tout simplement de faire un retour sur des produits que j'ai testés, dont j'ai kiffé ou pas, est-ce que je vais les racheter ou pas. Alors, bien évidemment je fais un disclaimer parce que bien sûr les produits que je vous présente, je suis comme vous, je suis une personne lambda, je ne suis pas une professionnelle, donc j'achète des produits, je les teste. Quand ça marche sur moi, bien sûr je vous le dis, j'en fais des vidéos, donc vous pouvez le tester pour voir si ça marche sur vous. Mais bien évidemment ce qui me convient pour moi ne peut pas convenir pour vous. Voilà, donc je tiens bien à faire parenthèse. C'est une vidéo qu'on retrouve chaque mois sur ma chaîne. Vous savez, ça fait bientôt deux ans que j'achète beaucoup moins de make-up, beaucoup moins de soins, beaucoup moins de tout ce qui est dans le domaine de la beauté. Mais j'achète quand même quelques petites nouveautés qu'on peut tester, qu'on peut retrouver dans les produits terminés. Et ça c'est super satisfaisant, surtout quand on a eu le déclic, qu'on a beaucoup trop de produits de beauté et que finalement ça périme et qu'il y a une date de pérention sur vos produits. Faites attention, je le répète à chaque fois dans ces vidéos, parce qu'on est tenté, on est influencé à acheter sur YouTube. Donc évidemment moi je fais des vidéos pour vous partager des bons plans, des astuces qui marchent. Ça peut marcher sur vous, comme ça peut très bien ne pas marcher. Comme certains produits que moi je n'ai pas kiffés, qui n'ont pas marché sur moi et qui ont certainement marché sur vous. mais évidemment achetés avec modération. Voilà, parce que les produits ont des dates de pérention. Donc comme vous l'aurez vu en miniature, il y a pas mal de produits. Et moi c'est un kiff de faire ces vidéos chaque mois avec vous. Donc là c'est une petite nouveauté, ce sont les gels douche qu'on retrouve chez Action. Donc c'est la marque Bubble Tea. Et écoutez, ils sont très bien notés sur Yuka. Je crois qu'on va essayer de le scanner en direct pour que je vous donne vraiment à combien il est. Parce que c'est vraiment des bons produits. La preuve que chez Action, on retrouve des bons produits. Et ça je vous l'ai dit, c'est partout, dans toute marque confondue. On a comme des bons produits, comme des produits qui ne sont pas bons. Voilà, et c'est toutes marques confondues. Et il y a des marques dont les composants sur un produit est très bien. Et vous allez prendre sur la même marque d'autres produits où les ingrédients ne seront pas bons. Alors vous savez que moi je ne suis pas quelqu'un qui va scanner tous les produits. C'est vrai que j'aime bien de temps en temps parce que je suis curieuse en fait, tout simplement. Voilà. Donc celui-ci, on va le scanner. Donc il est bon. Voilà. Il est de 50 sur 100. Il est bon. Voilà. Donc la preuve que chez Action, on ne retrouve pas que des produits avec des mauvaises compositions. Alors oui, il y en a. Mais ceux-là, franchement, vous pouvez y aller. Donc ce sont les produits Bubble Tea. Voilà. Alors vous avez plusieurs senteurs. Vous avez coco, pêche. Vous avez framboise. Alors moi, framboise, je n'ai pas du tout kiffé. Voilà. Donc du coup, moi j'ai fini le pêche. Voilà. C'est un 500 ml. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Voilà. Donc il y a le nouveau qui est sorti chez Action. C'est Pastèque. Ceci en passant. Donc, donner un coup sur le nez. Et ça, c'est top. Le prochain produit, donc c'est produit que Paula m'avait offert, je crois, du somme de cette année. Il me semble. Il me semble. Alors normalement, c'est un shampoing solide type de cheveux, pêche du verger. Donc c'est des produits avec 94% d'ingrédients naturels. On va scanner aussi pour voir. Écoutez, c'est du Made in France. J'ai vu le tester. Alors moi, je n'aime pas du tout parce que c'est une savonnette. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas terminé puisque avec, je nettoie mes Beauty Blender, mes pinceaux. J'ai essayé de le faire tester à Laura. Elle n'a pas kiffé du tout non plus. Donc, vous venez prendre votre savonnette, vous la mouillez. En fait, ça fait du savon sur vos mains. Et vous venez mettre sur les cheveux. Eh bien, écoutez, moi, je n'ai pas du tout aimé. Donc, il est à base d'huile d'amande bio douce, huile de caméline bio, huile d'avoine et parfum pêche du verger. Alors, il sent très très bon. Et en fait, c'est un shampoing solide. Voilà, donc on va voir. On va faire nos petits curieux et curieuses sur les produits. C'est la marque Respire. Alors, allez, c'est parti. Excellent, 100%. 100%. La marque Respire, c'est du 100%. Par contre, je ne l'ai pas testé sur les cheveux Amaelia. Donc, à voir à tester sur les cheveux Amaelia, puisqu'il m'en reste encore pas mal. Et quand elle aura les cheveux plus courts, parce que je vais les couper les cheveux. Donc, c'est shampoing aux 3 huiles végétales. Voilà. Alors, c'est très bonne composition. Mais par contre, c'est un peu dommage que ça soit sur une composition d'un savon. Moi, j'ai un peu de mal. Ensuite, on va parler des produits de Marina. Donc, la boutique www.lcobreauty.fr puisque Marina s'est lancée dans des nouveaux produits. Donc, les nouveaux produits, ce sont des produits d'entretien de maison. Vous pouvez retrouver des produits pour tout ce qui est le linge, donc lessive adoucissant. Tout ce qui est produits sol. Et bientôt, elle va rentrer les produits multi-surface et gel douche. Il me semble bien. Donc, là, ce sont les premiers contenants qu'elle a sortis. Mais les nouveaux contenants, alors, il ne leur reste que les uns. Mais ils ont un bouchon noir et l'étiquette est transparente. Voilà. Donc, là, moi, j'avais pris le ange. Alors, elle fait des odeurs. Donc, pêche, cerise. Vous avez fleur de tiare. Donc, ça, c'est des odeurs qu'on ne retrouve pas en grande surface pour le sol. Et des inspirations, donc, de parfum. Voilà. Donc, vous avez des inspirations de parfum pour le linge, pour la lessive adoucissant. Et les produits pour le sol. Donc, là, moi, j'avais pris ange. Donc, c'est Thierry Meugler. Voilà. Angel. Donc, j'ai kiffé. Mais vraiment kiffé. Voilà. Donc, vous avez un code de réduction, bien évidemment. Donc, du moment où vous passez les commandes et vous prenez des produits d'entretien, vous avez moins 15% sans limite d'achat tout au long de l'année avec mon code LIDI qui va s'afficher. Et courez parce que franchement, c'est des pépites. Ensuite, elle a le coffret qui est vendu sur sa boutique. Alors, bien sûr, c'est des coffrets en édition limitée. Donc, du coup, si vous voulez tester, courez du moment où il y aura cette vidéo parce que je crois qu'il en reste encore quelques-unes. Si entre-temps, tout n'est pas vendu. Donc, vous avez une box découverte qui est au prix de 19,90, je crois. Je crois. Et à l'intérieur, vous avez six produits de 250 ml. Donc, ce sont des produits d'échantillons. Voilà. Donc, 250 ml, c'est plutôt pas mal pour tester. Donc, ce sont des produits, non, des échantillons, non, des petites miniatures, un petit peu comme dans le maquillage. Vous avez donc les full size et vous avez la version miniature. Donc, c'est des versions miniatures parce que normalement, les échantillons ne se vendent pas. Je crois que les échantillons sont vendus gratuitement. Donc, non, c'est des formats voyage, des petits formats. Voilà. De 250 ml, tout ça pour pouvoir tester en fait. Et vous en avez quand même six à l'intérieur. Les senteurs sont mis aléatoirement. Vous ne pouvez pas choisir pour l'instant. Donc, voilà. Donc, elle met deux produits pour le sol, deux produits pour le linge et deux produits lessives. Voilà. Alors là, on a deux produits pour le sol. Elle les met dans des petites bouteilles comme ça. C'est trop bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, vous avez fleur de tiaret et cerise. Et je peux vous dire, le fleur de tiaret. Oh là là, c'est une pépitasse. Celui-ci, je vais lui en recommander prochainement parce que j'ai le cerise à passer. Mais le cerise, pareil. Par contre, le cerise n'a pas la même odeur. Il est plus puissant, celui de chez Marina, en odeur, que celui qu'on peut retrouver chez Action. Voilà. Ce n'est pas la même. C'est plus fort, celui-ci. Voilà. Donc, allez-y. Courez. Et en plus, les moins 15% passent sur le coffret box découverte. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, bon, j'ai terminé un parfum. Vous savez, pareil. Les produits terminés. Je fais souvent des petites publicités parce que je suis en collaboration. Donc, chez Marina. Mais je suis en collaboration également chez Nox. Donc, là, au moment où tu verras cette vidéo, la fête des mers sera passée. Mais en ce moment, on a donc un code promotionnel qui n'est plus valable. plus valable, mais tu as moins 15% tout au long de l'année avec mon code UNIVERLIDI. Voilà. Donc, les parfums Nox, je ne t'en parle plus. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle, c'est une pepita. Ce sont des parfums qui sont des grandes, grandes inspirations de ton parfum préféré. Ils ont plus de 500 références. Je crois que peut-être qu'ils sont pratiquement à 1000 références. Donc, à coup sûr, certainement que tu trouveras ton bonheur. Voilà. Donc, les parfums Nox. Vous avez des parfums femmes, des parfums hommes, des parfums mixtes. Ils ont des parfums aussi d'ambiance pour la maison, des parfums pour véhicules. Et ils se sont lancés dans les bijoux en acier inoxydables. Voilà. Donc, moins 15%, je te le mets avec mon code UNIVERLIDI. Vous avez des contenants de 30 ml, 50 ml, 100 ml. Je vous le dis, si c'est pour tester, prenez 30 ml. Mais après, si c'est vraiment ton parfum, une fois que tu l'as testé, prends du 50 ou 100 ml. C'est beaucoup plus rentable. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est le 2423. Et c'était le Narciso Rouge. Voilà. Une pepitasse. Ensuite, j'ai terminé un masque réparateur de la marque John Frida que je ne rachèterai pas. Qui était très, très bien. Mais j'en ai d'autres puisque ça, ça revient des promos beauté de l'année dernière de chez Leclerc. J'ai des cheveux partout parce que j'ai Maëlia qui perd les cheveux. Bon, moi aussi, je perd les cheveux. C'est la saison. Donc, du coup, celui-ci, pour l'instant, non, je ne le rachèterai pas. Il était très, très bien. C'est la base de coco. Voilà. Je l'ai pris pendant des années. Mais on en a d'autres à tester. Donc, celui-ci, pour l'instant, non, je ne le rachèterai pas. Mais il est très, très bien. Ensuite, bon, ça, c'était les gels douche coco. Donc, vous savez ce que je pense des gels douche. Donc, les gels douche, c'est bien. Voilà. Les Tahiti sentent la coco. Mais moi, vous savez, du moment où il va commencer à faire chaud, moi, les gels douche. L'hiver, ça, c'est bien. Ça tient plus ou moins quand il fait frais, il ne fait pas chaud sur la peau. Mais du moment où les grosses chaleurs arrivent, ça, pour moi, ça ne sert à rien. Parce que tu as beau te laver, tu sors, tu transpires parce qu'il fait tellement chaud que tu pues la transpiration. Moi, les gels douche que je prends, c'est celui de chez Caudalie, thé de vigne ou Nuxe. Fleur de tiaré ou vous avez la gamme fleur de cerisier ou fleur de tiaré. Voilà. Donc, ça, pour l'hiver, c'est bien. Après, bon, on sent très bien que c'est chimique. Voilà. Mais, voilà. L'hiver, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc... Ah, il y a un truc qui est tombé. Je vais le ramasser après. Il y a toujours un truc qui tombe dans les produits terminés. Donc, la grande a ferni, donc, les garniers ultra doux shampoings nourrissants à base d'huile merveilleuse, d'argan et de camélia. Alors, elle a beaucoup aimé. Par contre, nous, celui qu'on aime beaucoup, c'est celui à l'huile de ricin. Voilà. Qui est très, très bien, mais on a du mal à le retrouver en ce moment. Bon, celui-là est très, très bien, mais on préfère celui-là avec l'huile de ricin. Les shampoings garniers sont très, très bien. Ensuite, vous savez, ça, c'est mon chouchou. Ceux-ci en passant, ce sont des shampoings qui ont quand même bien soigné mes démangeaisons cuir-chevelues. Et je peux vous dire qu'il y en a plusieurs qui l'ont testé au vu des retours que j'ai fait, au vu de mes vidéos. Et toutes les filles qui ont eu toutes les croûtes, qui ont des démangeaisons capillaires et qui n'en pouvaient plus, elles ont testé ce produit et elles n'ont plus aucune démangeaison. Voilà. Alors, certes, les compositions, quand on le screen, il faut être... Moi, je vous dis, je ne vous rends pas du rêve. Voilà. Je n'ai jamais vendu du rêve. Moi, quand je vous parle, je suis très naturelle quand je parle. Alors, effectivement, quand aussi je le scanne, les compositions, je crois qu'elles sont mauvaises. Voilà. Ce n'est pas médiocre, mais c'est mauvais. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, vous avez donc des produits allergènes. Voilà. Irritants. Alors, peut-être certains vont avoir des réactions allergènes, des irritations au vu de ce shampoing. Voilà. Mais à la base, ce shampoing, vous l'utilisez quand vous avez des irritations capillaires. Donc, normalement, vous ne devez pas faire de réaction allergique. Normalement. Je dis bien normalement. Voilà. Mais quand on voit que ce shampoing coûte 8 euros et que sa qualité est mauvaise, et qu'en moi, qui a très bien marché aussi, qui est le kérastase, et que quand on le scanne, on a médiocre, c'est-à-dire que celui-ci, il est noté de 20 sur 100, donc il est mauvais. D'accord ? Le kérastase, donc celui-ci qui calme tout ce qui est démangeant également, celui-ci, et pas le dermocalme, le résistant est très très bien. Moi, quand j'avais les démangeaisons, il est médiocre. 9 sur 100. Et on est sur kérastase. Voilà. Ça ne vous empêche pas de tester, de voir si ça vous convient ou pas. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas un cuir chevelu qui hydrate, il ne faut pas prendre ce style de shampoing. Parce que peut-être que ça va peut-être vous donner des irritations. Voilà. Ensuite, donc ça, je ne l'ai pas totalement terminé. parce que c'est l'odeur de lavande. Et c'est vrai que moi, l'odeur de lavande, je ne suis pas trop fan. Et on a quand même l'odeur de lavande qui revient assez fortement une fois appliqué. Donc du coup, j'ai donné à ma fille, mais ma fille n'a pas du tout toléré. Donc au vu de ce qui reste, malheureusement, je vais le jeter. Donc si Paula passe par là, je suis vraiment désolée. Je pense qu'elle ne m'en voudra pas. Paula, sur le produit qui ne me convient pas, de le jeter. Il ne restait pas beaucoup. Voilà. Parce que vous savez que moi, je n'aime pas jeter les produits comme ça. Après, quand c'est périmé, croyez-moi que j'ai eu des clics quand j'ai jeté pas mal de choses toutes neuves. Et encore sous blister, parce que quand j'ai ouvert, eh bien, c'était plus bon. Alors moi, je pensais que sous blister, sans date, il n'y avait aucun souci, mais c'est avéré que non. Et puis après, il y a eu des dates. Donc la bonne surprise de tout jeter. Donc ensuite, les produits shampoings secs. Ça, vous savez, dès que vous avez un peu les cheveux gras, les shampoings bâtis sont très très bien. Et j'aime beaucoup cette odeur-là. Voilà. Bon, je crois qu'il m'en reste encore deux, parce que j'avais acheté ça l'année dernière au promo beauté de chez Leclerc, qui était beaucoup plus intéressante que cette année, parce que cette année, je trouve qu'il n'y a pas eu énormément de produits, du moins dans mon Leclerc. Voilà. Donc, en parlant de ça, voilà le produit que j'ai dû jeter. Voilà, parce qu'il était scellé. Et quand je l'ai ouvert, il y avait une sale odeur. Voilà. Donc, c'était un masque à boue thermale de la marque Thermalive. Ensuite, ça, j'ai terminé. C'était une base de chez L'Oréal. Donc, oui, ils sont très très bien. Vous pouvez y aller. Vous pouvez racheter. Voilà. Donc, ça, vous pouvez y aller. Mon produit chouchou, le petit olivier, vous le savez, pour les yeux fragiles, n'hésitez pas. Il est très très bien. Et on va voir s'il est bien noté. Normalement, au vu du Made in France, voilà, et au vu de sa composition de l'huile d'olive sans silicone, et je ne mens pas, il est de 93 sur 100. Voilà, il est excellent. La preuve que dans les supermarchés, on peut retrouver des pépites. Très bien noté. Comme vous pouvez retrouver des produits de luxe très chers, avec des compositions qui ne sont pas bonnes. Voilà. Ensuite, le Kiko, je l'ai terminé. C'était Paula qui me l'avait offert il y a très très longtemps. Je l'ai terminé. Il y a un petit moment aussi. Donc, je crois que celui-ci, il n'existe plus. Donc, j'en ai d'autres. Autrement, je l'aurais acheté parce que je l'avais beaucoup aimé. Ceci, c'est quelque chose que j'ai reçu en collaboration. Voilà. Donc, à savoir que ce produit, il est à la moitié, mais il ne me convient pas parce que je n'aime pas du tout son odeur et que j'ai des petits boutons qui sont sortis. Donc, non, je ne l'utiliserai plus. Et pour terminer, un produit que j'ai reçu en collaboration aussi, c'était pour les traitements des cils. Bah écoutez, je n'ai pas vu énormément de résultats. C'était la marque Lambena. Je n'ai pas vu énormément de résultats. Désolée, j'ai dû couper la caméra. En fait, on entend en ce moment, un coup, il pleut. Un coup, on a grand soleil. Un coup, il pleut. A savoir que la météo change toutes les heures. Ce matin, il devait pleuvoir. Cet après-midi, grand soleil. Moi, j'ai vu le soleil. J'ai ouvert mes grandes baies vitrées. Et là, du moment où j'étais en train de tourner la vidéo, je vois en fait la pluie. Et là, je me dis, j'ai mes baies vitrées ouverts. Donc, du coup, je vous ai abandonné avec le produit traitement pour les cils de la marque Lambena. Donc, je vous dis que je n'ai pas vu énormément de résultats. Vous prenez de l'huile de ricin, vous prenez un goupillon et vous venez tout simplement donner un petit coup tous les soirs sur vos cils et vous verrez que ça sera beaucoup plus efficace. Voilà pour les produits terminés. Je suis désolée, mais en ce moment, j'ai du mal à parler parce qu'en fait, je tousse énormément. Donc, du coup, vous voyez que je suis en train de reprendre ma respiration parce qu'on est au printemps. Même si on a un temps pourri au mois de mai, remets ton caoué. Le dicton de ma soeur est véridique cette année. Remets ton caoué au mois de mai. Ne fais pas ce qui te plaît. Il faut savoir que lorsqu'on est au printemps, il y a tous les arbres qui bourgeonnent et moi, je suis asthmatique et donc, je suis asthmatique à tout ça. Donc, c'est vrai que là, j'ai un peu de difficulté. Donc, si vous voyez que dans certaines vidéos que je suis en train de chercher ma respiration ou que je parle plus vite que d'habitude parce que je sens qu'en fait, j'ai le râle qui est en train d'arriver et je n'ai pas envie de m'étouffer en plein de vidéos. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et bien évidemment à commenter. Ça fait toujours plaisir et à notifier la petite cloche parce que lorsque tu notifies la petite cloche, ça te permet d'être notifié de toutes les nouvelles vidéos que je suis en train de vous mettre en ligne. Et merci à tous ceux qui arrivent parce que j'ai beaucoup de nouveaux qui s'abonnent. Merci énormément parce que tout ça, c'est grâce à vous. Les partenariats, c'est grâce à vous aussi. Et je prends mon téléphone puisque nous sommes actuellement 8193 abonnés. On est bientôt au 8200 déjà. Donc, merci énormément. Continuez à regarder mes vidéos, me donner de la visibilité. Ça, c'est très important à partager autour de vous et puis surtout à commenter parce que il y a beaucoup de gens que je retrouve sur TikTok lorsque je fais des lives et je te suis depuis longtemps. Malheureusement, si vous ne commentez pas, ou si vous venez avec un autre compte, moi, je ne peux pas vous reconnaître. Donc, n'hésitez pas à faire un petit commentaire des fois. Coucou, petite vidéo sympa, petit coucou, par exemple, de Perpignan, coucou d'Alsace, coucou d'Espagne. Voilà, ça fait super plaisir et puis ça se permet si vous me retrouvez sur TikTok puisque vous savez qu'après, avec la boutique, on va se retrouver sur TikTok, alors pas tous les jours parce que je vais allier TikTok avec YouTube puisqu'on se retrouvera pour des lives YouTube aussi. N'hésitez pas à faire des petits commentaires comme ça, ça me permet de vous reconnaître lors des lives. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez et des gens qui vous entourent. C'est très important, je vous répète à chaque fois, mais c'est très très important. Sur ce, on se retrouve donc tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches. Les mercredis, c'est 18h, vendredi, c'est 20h et dimanche, c'est tous les vlogs quotidiens et des fois, on peut se retrouver à deux vidéos au lieu de trois vidéos par semaine. Tout dépend comment je suis avancée et puis surtout, si j'ai des idées de vidéos. Sur ce, d'un bisou et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501